Une page A4, c'est 21 cm de large et 29,7 cm de long. C'est hyper précis. Pourquoi 29,7 ? Pourquoi pas 30 cm ? Ce serait plus simple, non ? Dans cette vidéo, je vous explique les propriétés très particulières de ce format de papier. Et du coup, oui, 29,7. La raison des dimensions particulières du A4 tient aux proportions longueur sur largeur de ce format de papier. Lorsque vous pliez en deux une page A4, vous obtenez deux pages A5 ayant les mêmes proportions longueur sur largeur. C'est très pratique pour les imprimeurs puisque ça leur permet, par exemple, d'imprimer des pages A3 qu'il leur suffit ensuite de plier et d'agrafer en leur milieu pour obtenir un livre au format A4. Et de la même manière, lorsque vous imprimez deux colonnes sur votre page A4, vous pouvez ensuite massicoter la page, la couper en son milieu et vous obtenez de cette manière deux pages A5 ayant les mêmes proportions. Ça, c'est la propriété principale de ce format de papier. Il nous reste à déterminer les dimensions que l'on obtient réellement lorsque l'on met en place ce principe et à vérifier si l'on obtient vraiment le 21 et le 29,7. Donc, l'objectif, c'est de déterminer les dimensions de notre page A4, donc sa longueur, grand L, et sa largeur, petit L. Ce qui va nous intéresser, c'est la proportion longueur sur largeur puisqu'on a dit que cette proportion reste la même lorsqu'on plie la feuille en deux. Donc, on va s'intéresser à cette quantité, grand L sur petit L. Et quand je plie la feuille, ce que l'on observe, c'est que j'obtiens donc deux feuilles du format suivant. Par exemple, si je suis en A4, j'obtiens deux A5. Mais la longueur correspond alors à petit L et la largeur correspond alors à grand L sur deux. Donc, pour mon A5 ici, le rapport longueur-largeur, c'est petit L divisé par grand L sur deux. Je réécris ça à l'aide d'un produit en croix et j'obtiens donc L carré sur deux égale petit L au carré. Là, vous voyez, j'ai une équation qui fait intervenir deux inconnus. Donc, j'ai un problème. Il faut que l'on introduise une nouvelle contrainte pour pouvoir s'en sortir. et pour ce faire, il faut qu'on se base non pas sur le format A4, mais sur le format A0 qui a la spécificité d'avoir une surface de 1 mètre carré. Donc, pour le format A0, on a grand L fois petit L égale 1 mètre carré. Donc, pour être plus explicite, on va rajouter un petit indice 0 ici. Donc, grand L0 et petit L0 dénotent la longueur et la largeur du format A0. La deuxième ligne me permet d'exprimer petit L0 en fonction de grand L0. Et en substituant dans la première égalité, j'obtiens alors L0 au carré sur deux est égal à petit L0 au carré, c'est-à-dire 1 sur L0 au carré. Un produit en croix me permet finalement d'obtenir L0 puissance 4 égale à 2. Donc, grand L0 est égal à la racine quatrième du nombre 2. Et petit L0 est égal à l'inverse de ce nombre. Petit L0 est égal à 1 sur la racine quatrième du nombre 2. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les dimensions du format A0, ce sont les dimensions du format A4. Donc, ce que l'on veut, c'est grand L indice 4 et petit L indice 4. Pour ce faire, il va falloir que l'on plie notre feuille A0 plusieurs fois. Donc, si ça, ça représente ma feuille au format A0, lorsque je la plie en 2, j'obtiens deux feuilles au format A1. Je la plie en 2, j'obtiens deux feuilles au format A2, A3, et enfin A4. Donc, vous observez que la longueur de la feuille au format A4 correspond à la longueur de la feuille A0 divisée par 4. Et la largeur de la feuille au format A4 correspond à la largeur de la feuille du format A0 divisée par 4. Donc, finalement, grand L4 est égal à L0 divisé par 4, c'est-à-dire racine quatrième de 2 divisé par 4. Et petit L4 est égal à petit L0 divisé par 4, c'est-à-dire 1 sur 4 fois la racine quatrième de 2. Et là, il ne nous reste plus qu'à sortir la calculatrice pour constater que la longueur de la feuille A4 est en fait approximativement égale à 29,73 cm. Et de même, la largeur de la feuille A4 est en fait approximativement égale à 21,02 cm. Voilà, vous savez maintenant que 21 et 29,7 sont en fait des approximations au millimètre qui permettent d'avoir de bonnes propriétés lorsque l'on plie le papier en deux. Et pour la petite anecdote de culture générale, retenez la proportion 21,02 par 29,73. Ça peut toujours être amusant la prochaine fois que vous parlez A4. Si vous avez appris quelque chose, pensez à vous abonner pour donner un petit coup de pouce à la chaîne. Et si vous aimez ce format culture G anecdote, vous allez adorer ma vidéo sur le binaire en partant d'un tour de magie. Allez, à la prochaine, ciao !